Salaam alaykoum, bonjour à tous, je suis Imane Bounzarouel et je suis ravie de participer à travers ces capsules à la pause littéraire programmée par le musée de Banque-l-Marib et qui a pour thème art et littérature. Dans la capsule d'aujourd'hui, j'aborderai le sujet de peinture et littérature. Peinture et littérature, deux arts qui à travers leur histoire se complètent pour certains, divergent et convergent pour d'autres, en tout cas s'allient pour nous faire plaisir, pour nous faire poser des questions, pour nous interpeller et pour éveiller nos sens. Peintre et écrire ou écrire et peindre, deux verbes qui visent pratiquement la même chose, d'écrire une situation, d'écrire un vécu, d'écrire un ressenti. Peintre et écrire ou écrire et peindre, deux verbes qui appellent à la même chose aussi, qui appellent à une lecture, une lecture différente à chaque fois. Ne dit-on pas d'ailleurs lire une toile ou un tableau, comme on dit lire un texte. À travers l'histoire de ces deux arts, souvent le texte s'appuie sur la peinture pour permettre une autre lecture du message qu'il transmet. Et souvent, la peinture s'appuie sur le texte pour expliciter davantage son message et en permettre une autre lecture à divers publics. On dit d'ailleurs, la citation dit, « La peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture aveugle. » C'est dire combien les frontières sont très fines entre ces deux formes d'expression. Peinture et littérature, nombreux sont les artistes peintres à travers le monde qui ont inspiré dans la vie souvent tumultueuse et dont les œuvres ont inspiré différents auteurs, même de grands écrivains, comme l'artiste-peintre mexicaine Frida Kahlo et l'artiste-peintre hollandais Vincent Vingogue. Pareil, nombreux sont les romans qui se sont inspirés de toiles ou d'œuvres et surtout de vécu d'artiste-peintre. Je cite à ce niveau Zola, qui a dans son livre « L'œuvre » et qui parle d'un peintre raté. Zola, pour écrire ce livre, s'est inspiré des traits de caractère de son ami, son grand ami, peintre français Paul Cézanne. D'ailleurs, l'histoire raconte que les deux amis se sont embrouillés par la suite. Paul Cézanne s'est fâché contre Zola à la suite de la publication de l'œuvre. On cite aussi le chef-d'œuvre inconnu. C'est une nouvelle très connue de l'écrivain français Honoré Balzac. Souvent, les auteurs se retrouvent à un moment de leur vie à travers certains textes comme des critiques d'art. Je cite à ce niveau encore une fois Zola, qui au début de sa carrière en tant que journaliste avait investi le domaine de la critique de l'art, comme il avait plusieurs amis artistes-peintres. Et il avait pris la défense du peintre Édouard Manet, qui subissait à l'époque de fortes critiques. Et ce qui lui a valu un beau portrait dessiné par Manet et qu'il lui a offert en guise de reconnaissance par rapport à sa défense. On cite aussi Jean Genet, qui a écrit, qui a été fasciné par l'artiste-peintre et sculpteur suisse Giacometti et qui a publié un livre pour permettre justement aux lecteurs d'approcher l'univers fascinant de cet artiste à travers la description de son atelier et la description des œuvres d'art de Giacometti. À ce niveau, Jean Genet écrit, « L'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose, afin qu'elle les illumine. » Cette attirance justement entre écrivain et art pictural ou entre écriture et peinture trouve son explication aussi par rapport à cette sensibilité qu'éprouvent les écrivains pour toute description et aussi leur aisance à manier le verbe et donc à décrire facilement et aborder facilement l'étoile ou la peinture de manière générale. Nombreux sont aussi et surtout les écrivains et peintres, les artistes qui manient à la fois le pinceau et la plume. À travers le monde, ils sont nombreux, mais les plus connus par rapport à la littérature francophone et maghrébine ou marocaine, on peut citer l'artiste, peintre, écrivain français Jean Cocteau, on peut citer le grand écrivain allemand et artiste, peintre Gunther Grass qui illustrait ses textes par ses propres dessins et qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel de littérature en 1999. On cite aussi l'écrivain et peintre allemand aussi Hermann Hess qui avait reçu le prix Nobel de littérature en 1986, pardon, en 1946, comme on peut citer Charles Bokowski ou aussi le grand poète espagnol Frederico Garcia Lorca qui a orné tous ses recueils par ses propres dessins et bien évidemment, on a de la chance, nous au Maroc, en citant ces peintres et ces grands artistes qui, comme j'ai dit, manient aisément et le verbe et la matière et la plume et le pinceau. On ne peut pas citer cette mixité des deux arts sans citer deux grands noms qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire de la peinture et de l'art au Maroc à savoir Feu Mohamed Qasimi et Mahi Bin Bin que nous aborderons dans les prochaines capsules et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien les amis.